Voyage à présent en Égypte où séjourne actuellement le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogé-Bekhalé, il représente donc le Gabon à travers cette première édition du Forum d'Assois, dont les travaux se sont ouverts ce jour. Représentant donc le Président de la République, Ali Bongo Ondima, eh bien le Premier ministre est porteur de la voix du Gabon et son apport dans la consolidation d'une Afrique unie, prospère et en paix. Un commentaire signé Lariska Lorma Mengi. Au regard des nombreuses menaces auxquelles l'Afrique fait face, à savoir les conflits armés, le terrorisme, la piraterie maritime notamment, et des défis qu'elle doit relever, qui sont entre autres d'ordres sécuritaires, environnementaux, mais aussi le chômage des jeunes et la justice sociale, le chef de l'État égyptien, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah Al-Sisi, a invité les dirigeants du continent au dialogue dans le but de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. C'est donc plusieurs chefs d'État et de gouvernement, aux côtés des acteurs régionaux et internationaux, des responsables politiques venus de divers horizons, les institutions financières, la société civile et le secteur privé, qui prennent part à ce rendez-vous décisif pour l'avenir de l'Afrique. Le Premier ministre gabonais, représentant le président Ali Bongo-Ondimba, est donc porteur de la voix du Gabon de sa contribution pour la mise en œuvre du plan d'action de l'agenda 2063, qui est le cadre de la transformation souhaitée par les États membres de l'Union africaine. Le Gabon, pour sa part, a mis en place des mécanismes tels que la création d'une structure nationale pour la vulgarisation, la sensibilisation et l'appropriation de cet agenda. Il est utile de signaler qu'en marge de sa participation au forum d'un soin, le Premier ministre, chef du gouvernement gabonais, a eu des échanges avec plusieurs personnalités, dont Geneviève Dariussec, secrétaire d'État de la République française, François-Philippe Champagne, ministre canadien des Affaires étrangères, et plusieurs hommes d'affaires.